Bienvenue mesdames et messieurs sur ce plateau d'état grandeur un nouveau numéro et vous avez remarqué que tout autour de moi il n'y a rien il n'y a personne derrière moi tout simplement parce que c'est spécial c'est spécial nous recevons également des invités spéciaux qui sont jeunes et qui servent l'éternel ils sont dans le gospel alors ils ont décidé de passer ici pour nous parler de la part des dieux ou je dirais mieux que dieu a décidé de passer par eux aujourd'hui pour parler à un coeur pour édifier une personne à toutes et à tous shalom et que la grâce et la paix de notre seigneur jésus christ localise chacun de vous au nom de la grande équipe d'état grandeur au nom de tout cela qui soutiennent ce programme par la prière nous vous disons shalom 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 et laissez-moi vous signaler que ce programme passe également sur la quatre-vingt-sept point huit méga hertz b1 fm mais aussi nous sommes sur les réseaux sociaux donc personne ne me dira à un moment d'occasion je n'ai pas pu suivre le nouveau numéro d'état grandeur si vous ratez à la télé ça passera à la radio si vous ratez à la radio mais allez-y sur les réseaux sociaux vous allez retrouver ce nouveau numéro nous sommes honorés aujourd'hui et nous sommes vraiment dans la joie de les recevoir je les dis et je me répète pour dire dieu ne regarde pas l'âge ils sont jeunes et ils ont dit oui à l'appel de dieu sur ce plateau d'état grandeur pour une première fois je reçois pour vous mesdames et messieurs les chantres de l'éternel l'adorateur ks bloom mais de son vrai nom connaît souleymane kevin kader j'ignore bienvenue sur ce plateau merci merci beaucoup un nom kilométrique ks c'est mieux c'est court pour faire plus simple c'est vraiment court et à côté de lui mesdames et messieurs il y a également un autre adorateur lui c'est le frère isaac bola à qui nous disons aussi shalom et bienvenue sur ce plateau d'état grandeur alors c'est une première je crois que vous n'êtes pas tombé du ciel vous n'êtes pas des extraterrestres donc vous avez une histoire d'amour avec le christ je vais commencer par isaac partage avec nous ton histoire d'amour avec jésus ta conversion ça s'est passé comment déjà je suis né d'une famille chrétienne né d'une famille chrétienne j'ai grandi au sein de l'église au sein de l'église et j'ai commencé à servir dieu depuis l'âge de 8 ans depuis l'âge de 8 ans je servais dieu à l'église et voilà quoi il y avait l'assistance de mes parents de mon pasteur à l'époque de mon pasteur mais je servais dieu dans un cadre enfin sous l'autorité parentale c'était quelque chose c'était comme une coutume quoi voilà c'est papa je vais à l'église parce que les parents me les demandent parce que papa et maman sont chrétiens je vais à l'église parce que j'avais j'étais un peu j'étais vraiment jeune et je n'avais vraiment pas encore une expérience de la vie de l'arrêt des certaines réalités voilà et après en grandissant en 2010 quand ma maman est décédée c'est là que tout a changé quand maman est décédée mon désert en égypte a commencé mon égypte avait commencé quand maman est partie déjà qu'on était resté seul papa était là oui mais voilà vous savez ils sont tout le temps occupé il est tout le temps occupé vous savez vraiment la porte de la présence de maman ce que ça pouvait donner dans une famille et comme tout jeune lorsqu'on a déménagé de là où on était pour aller dans une autre commune j'ai commencé à m'intéresser à ce qui n'était vraiment pas bien j'ai commencé à mener une vie pas bien une vie pas bien pas bien et des cousins je rencontrais des cousins des amis à l'école et du coup ce choc là m'avait rendu je dirais vulnérable quoi je me suis je me suis je me suis je me laissé je me laissais influencer très facilement parce que je me disais enfin dieu m'a déjà pardonné pour cette phrase que je me suis dit quand maman était morte je me suis dit seigneur tu ne m'aimais seigneur tu ne m'aimes pas pourquoi parce que j'ai j'ai passé ma jeune j'ai passé mon enfance à te servir dans l'église pendant que beaucoup d'enfants jouaient avec leurs camarades moi j'étais là à l'église j'étais là en train de chanter j'étais là en train de chanter j'étais batteur j'étais joué au tam tam donc j'étais presque dans tout quoi déjà l'âge de 8 ans j'étais dans tout et quand maman est décédée je me suis dit non en tout cas en tout cas dieu n'aimais même pas si tu m'aimais là tu n'aurais pas laissé cette situation m'arrivée et puis voilà ça ça a été déjà déjà c'est ce choc l'avait ouvert avait ouvert une porte en fait une porte à une distraction grave mais gloire à dieu 2010 maman est décédée 2011 2012 en 2013 en 2013 dieu m'a accordé cette je dirais cette opportunité à nouveau de pouvoir revenir à lui oui je suis j'étais revenu mais pas tout entier j'étais revenu mais pas tout entier vous savez j'étais le type d'enfant où papa avait cette image d'enfance l'image de mon enfance j'étais isaac l'isac de l'enfance voilà mais en moi même je savais que je n'étais plus moi donc je dirais je vivais dans une hypocrisie tellement grave qu'à la maison j'étais une autre personne et dehors en fait j'étais autre personne j'étais autre personne et les amis que je fréquentais dehors s'étonnaient à chaque fois qu'ils me voyaient à chaque fois qu'ils venaient me rendre visite à la maison pourquoi ils étaient ils avaient comme l'impression d'être face à une autre personne mais ils étaient dans la rue enfin tu dis pas comme ça mais à la maison tu te comportes et c'est c'est comme ça que j'étais c'est comme ça que j'étais et aussi je n'étais pas ami de la bible une famille chrétienne on avait des prières du soir avec tout le monde on méditait mais moi perso à l'époque c'était jésus pour papa ok jésus voilà bon jésus pour papa on est habitué à faire notre père qui est aux cieux mais entendre Dieu me parler comme ça non et en 2015 en 2015 il s'est fait que j'ai passé mes épreuves d'examen d'état la première année j'ai échoué la première année j'ai échoué et puis du coup ma soeur était en train de me dire mais Isaac je t'ai dit toujours tu vois tu dois vraiment tu dois cultiver ton intimité avec Dieu tu dois cultiver moi quand on parlait de cultiver là c'était un mot mais je prie déjà j'étais déjà chrétien je me considérais chrétien je me disais ben je suis chrétien je me considérais vraiment chrétien j'ai échoué à la première année en sixième et la deuxième année j'ai aussi échoué ouais j'ai échoué la deuxième année et c'est là que tout a changé que tout avait que la conscience était revenue en fait et cela a coïncidé que j'avais quitté mon église mon ancienne église pour aller intégrer l'église la présence des dieux chez les pasteurs dont Yves en 2016 et c'est là que j'ai rencontré Jésus personnellement et c'était c'était vraiment ça le début de tout et une chose une chose a fait l'objet de ma conversion l'autre fois je l'ai dit à KS à chaque fois qu'on dormait à la maison je voyais mon père dormir là quand j'allais dans sa chambre je regardais papa dort vu que je dormais en retard j'écrivais des chansons déjà depuis vers une heure deux heures quand je regardais mon père dormir je me disais mais papa me dit qu'il me garde il veille sur moi mais il est en train de dormir il ronfle même il ronfle donc s'il y a un danger maintenant ou si la mort me surprenait maintenant je sais pas peut-être par un danger seulement mortel je serais parti mais on m'a prêché plusieurs fois que Dieu veillait sur moi mais pourquoi continuerais-je à le faire du tort c'est la question qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui c'est cette question là donc ce n'était pas je sais pas une prédication non non c'était cette interpellation personnelle cette interpellation personnelle et le jour je me suis posé cette question c'est c'était un soir où j'avais beaucoup pleuré et le matin il s'est fait qu'il y avait un cousin à moi qui me dit ben Isaac tu as quitté ton église mais voilà moi je suis à la présence des dieux là-bas on a programme de la jeunesse et comme tous les jeunes en fait à l'époque permettez-moi de parler en lingala à l'époque vu qu'on était ma compagnie que la présence des dieux voilà il y avait des belles filles qui venaient oh voilà et du coup quand le cousin venait me faire part de leur programme je doutais j'hésitais et une fois je me suis dit bon voilà je vais partir arrivé là-bas effectivement il y avait des très belles filles arrivé là-bas je regardais mon cousin je lui ai dit ah mon cher vraiment il ne m'avait même pas invité le dimanche le dimanche qui a suivi le samedi j'étais allé seul oui j'étais tellement attiré par par les jolies filles les jolies filles voilà et c'est là que c'est c'est comme ça que j'ai pris plaisir à fréquenter l'église la présence des dieux c'est comme ça que j'avais resté là-bas et je suis resté là-bas bizarrement toutes les filles que je regardais là elles n'y sont plus la plupart elles ont voyagé je ne le voyais je ne les vois plus mais c'est ce qui a fait en sorte que je reste à la courale au parking j'ai commencé à servir les seigneurs et les enseignements les enseignements en fait n'avait que révélé la vraie la nature qui était en moi depuis l'enfance ok n'avait qu'arrosé cette fleur là cette flamme de pouvoir me rapprocher de dieu et c'est comme ça que je suis revenu vers lui comme un enfant mais nous rendons grâce à dieu pour ces témoignages de notre frère isaac bola dieu il utilise ses moyens à lui ses méthodes à lui pour attirer d'ailleurs jésus dit n'il ne vient chez lui sans que le père ne l'attire donc il y a d'abord les pères qui nous attire vers les fils et personne ne connaît mieux les pères si ce n'est les fils donc ils marchent toujours ensemble merci beaucoup à ces dieux qui a appelé isaac et merci à isaac qui a dit oui qui a répondu affirmativement positivement à cet appel ks bloom votre témoignage votre rencontre j'ai fait quand même mes petites recherches je sais que du côté papa c'est nous sommes des musulmans et du côté maman nous sommes des chrétiens alors ces mélanges là on est vraiment curieux de connaître votre conversion ok déjà le volet musulman de mes parents ça m'a pas affecté je dis pas affecté parce que truc mais j'ai j'ai pas vraiment côtoyé ce côté là parce que j'ai pas beaucoup vécu avec mon papa j'étais beaucoup avec ma maman était qui partait à l'église j'ai pas forcément converti mais j'avais une éducation chrétienne mais ça c'est donc les témoignages il est assez long mais on va raccourcir comme on connaît moi on m'a prêché christ quand j'étais petit ok il y avait un oncle à la maison qui était converti donc lui m'a apprécié christ il m'a dit bon écoute l'histoire de l'enfer tout ça c'est réel et tout donc il faut que tu ranges ta vie il faut bien te compoter et machin bon déjà ça m'a touché parce que j'ai commencé à devenir bizarre au quartier tu vois quand je vois un de mes amis viens toi là ce que tu fais là quand il t'a parlé mes potes tu le tapes genre j'étais devenu le jugeur mais j'étais tellement ennui t'as dit voilà quoi mais à mon si jeune âge j'étais déjà bizarre avec mes amis donc un jour il y avait un débat entre moi et mes potes au quartier et mon oncle passait un autre oncle qui n'était pas converti dans le temps il passait il m'a dit parce qu'il a entendu ce qu'on disait c'est une affaire de doctrine et tout et il m'a menacé il dit toi tu as quel âge tu es qui tu connais quoi tu es petit comme ça qu'est ce que tu connais de la bible et des affaires de dieu tu n'as pas encore vécu ta vie laisse cette affaire de dieu tranquille le juge je te vois faire ce genre de débat avec tes camarades je vais te taper et c'est là en fait que tout le zèle a disparu je sais pas si j'attendais ça avant ou bien comment mais quand il a dit ça je me suis vraiment rendu compte que ah papa c'est vrai seigneur moi je suis petit qu'on te fait même donner sa vie à jésus même en vrai je savais pas ce que c'était parce que j'étais pas vraiment conscient donc j'ai dit j'ai fait une prière comme ça à la va vite j'ai dit seigneur laisse moi voir laisse moi goûter d'abord et après je viens te servir mais s'il te plaît que la mort ne m'atteigne pas c'est un truc comme ça j'ai fait ça à la va vite mais comme le seigneur est vivant et c'est des années après que je me suis rendu compte que cette prière là le seigneur l'a noté quelque part ok donc c'est comme si depuis cet instant où j'ai fait cette prière jusqu'à mes 21 ans j'ai plus on m'a plus prêché j'ai plus entendu de prédication personne est venu devant moi pour dire jésus je partais pas à l'église donc j'étais vraiment autre chose c'était dans mon coupé décalé comme on dit chez d'autres pays j'avais mes petites gosses avec la petite drogue je fumais voilà j'ai vraiment touché à tout ce que je voulais ok voilà et à un point où même j'étais devenu esclave des relations avec les filles et tout ça me fatiguait je voulais sortir et tenez vous bien c'est le j'ai j'ai même fait le dernier show le le jour de mes 21 ans ok un pote qui est venu me chercher à la maison on est parti on a bu on a fumé on a fait tout j'ai dit tout ce que je devais faire j'ai fait ça quand je suis rentré chez moi j'ai dormi le lendemain le 9 octobre 2017 mon oncle qui m'avait interdit de prêcher et de parler de christ dans le temps entre temps il était devenu chrétien donc maintenant moi on était en train de faire un débat avec mon frère dans la cour lui disait que il y a des gens qui sont programmés pour aller en enfer et d'autres sont programmés pour aller au paradis que quelque soit ce qu'ils vont faire ils iront où ils doivent aller moi je dis non moi je sais que je suis un païen mon gars mais je sais que dieu a donné la possibilité à chacun de choisir si tu vis bien tu vas aller au paradis si tu vis mal tu vas aller en enfer donc on était sur ce débat là j'ai dit bon ok il y a un chrétien qui est là arrêtons de nous mentir ici nous deux n'est pas un on se connaît mon gars allons chercher le chrétien donc on va chercher mon oncle et c'est là qu'il vient et il finit de répondre à la question et il annonce l'évangile j'ai tout de suite accepté et je me suis rendu compte en fait que ça c'est des plusieurs mois après que je me suis rendu compte que en fait la prière que j'avais fait au seigneur quand j'étais petit laisse moi voir il a vraiment fait je suis resté il m'a il a conservé ma vie parce que j'ai même touché aux fétiches je me suis même lavé avec des trucs tout ça tout ça pour avoir la gloire qu'on a aujourd'hui donc il m'a laissé voir tout ça et c'est le jour le lendemain de mon dernier show d'anniversaire qu'il m'a pris jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de regret regret de mon seul regret c'est d'avoir testé tout ça justement ce que ça m'a épuisé au fini ça m'a fait perdre du temps inutilement tu vois mais comme on est têtu souvent on veut voir des choses voilà seigneur il est là ok donc maintenant c'est carré je suis tranquille quoi je suis là maintenant c'est carré il est tranquille nous bénissons également l'éternel pour les témoignages de notre frère ks blue mesdames et messieurs chers jeunes frères chers jeunes soeurs peut-être que vous vivez également la même chose peut-être que vous êtes orpheline vous êtes orphelin vous vous dites je n'ai même pas c'est fini pour moi je ne peux plus avancer peut-être que vous touchez à la drogue au chanvre vous êtes tout le temps derrière les filles ils sont passés par là je leur accorde sa grâce aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont devenus et s'ils sont assis sur ces canapés c'est parce que Dieu va passer par eux aujourd'hui pour te sauver aussi car nous sommes sauvés pour sauver les autres alors vous allez remarquer que cette émission est vraiment spéciale il n'y a pas un public il n'y a pas des instrumentistes il n'y a que moment d'orcas face à ces deux invités alors nous allons non pas jouer la musique comme vous avez l'habitude de le voir d'adorer avec nous dans ce dans ce programme donc il n'y aura pas du live on va essayer de faire des playback n'est ce pas pour permettre aussi à moment d'orcas de souffler mais pour vous permettre aussi de bien connaître nos deux invités car ils sont artistes c'est parti avec le tout premier playback est-ce que tu peux acclamer les seigneurs est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la seigneur alléluia est-ce que tu peux chanter cela en disant yes ou il est seigneur encore une fois tu peux les déclarer et puis et puis et puis et puis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu peux pousser de cris de joie ? Il mérite la louange et l'adoration, il est Seigneur ! Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, il te donne, tu manges. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait que manger le plat. C'est lui le chef. Tu es d'accord avec ça? Voilà, donc, toutes les victoires qu'on a aujourd'hui, c'est parce que lui, il les a déjà obtenues avant. Tu as vu? C'est ce qui fait de lui le champion des champions. Jésus-Christ, le champion des champions, c'est lui que le frère K.S. Blum et le frère Isaac Bola, ils veulent donc nous présenter Jésus. Tu veux vaincre, tu veux gagner, tu veux aller de l'avant, mais accepte les champions des champions. Ne t'en fais pas. L'heure viendra où ils vont t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, c'est qui un champion? Ici, j'ai compris, vous voulez nous parler de Jésus. Mais c'est Jésus qui est en vous. Comment il a fait pour entrer en vous? Lui qui est le champion des champions, ça se passe comment? Oui, merci. Déjà, on ne mérite rien. Le salut n'est pas un acquis. On est sauvé par grâce. Donc, c'est par grâce qu'un grand roi, je donne un exemple, c'est comme un fichier d'un giga qu'on essaye de mettre dans une carte mémoire de deux mégas. C'est presque impossible. Donc, du coup, le fichier d'un giga doit se convertir en fichier d'un méga pour correspondre à ces deux gigas et de les valoriser. Donc, c'est en fait ce qui s'est fait. Jésus qui est Dieu a commencé par nous faire trouver grâce à ses yeux pour rentrer en nous et faire de nous ce que nous sommes. D'accord. Là, la question, c'est comment est-ce que le Seigneur a travaillé avec nous? Oui, c'est qui un champion? Parce que vous avez dit, lui, c'est le champion des champions et il vit en vous. Quand tu te convertis, le Seigneur fait ce qu'on appelle ôter le péché. Ça, c'est la première étape. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand il finit d'ôter le péché en toi, il te donne une mission. Après t'avoir lavé, il t'envoie là où il veut partir. Quand tu prends, par exemple, si tu as une pièce d'argent que tu as ramassée et que la pièce est toute sale, avant de l'utiliser, qu'est-ce que tu fais? Tu laves la pièce. Tu laves bien. Voilà. Et maintenant, tu peux l'utiliser. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc, après ça, il te donne l'appel, la vision. Et généralement, notre force à nous, c'est quoi? La Bible dit, un Corinthien, chapitre 7, verset 15, par là, la Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Selon l'appel qui lui a été fait ou fait, je ne sais plus, donné. Donc, ça, c'est notre force à nous. La force à nous, c'est quoi? C'est qu'on venait dans un terrain où il n'y avait rien. C'est-à-dire, on n'avait pas de modèle à copier. Et là, quand tu viens, généralement, tu te poses la question, est-ce que les personnes vont valider? Est-ce que les gens vont valider? Est-ce que les gens vont accepter une telle personne? Mais non, on ne regarde pas ça. On regarde celui qui t'a appelé. La Bible dit par ailleurs que celui qui cherche à plaire aux hommes ne saurait plaire à Dieu. Et ça, c'est un message que je veux donner à tous les serviteurs de Dieu, tous les jeunes serviteurs de Dieu qui veulent être des champions en Christ. Ne calculez pas les gens. Celui qui vous a appelé, c'est celui qui vous connaît. Il sait quelle mission qu'il vous a donnée. Moi, je suis convaincu que avant nous, il devait y avoir des personnes qui font ce qu'on fait aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils ont regardé autour pour dire, ah, mais si on fait, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire cela? Qui va dire? Qui va faire quoi? Tu as vu? Donc, notre avantage déjà, dans notre intimité avec Dieu, c'est qu'il nous a appris à ne pas calculer ce que les gens vont dire. Ça, c'est la priorité. Se concentrer sur lui et se concentrer sur sa volonté. Après, les coups, en effet, pour les porter. La Bible dit, il suffit aux serviteurs d'être traités comme le maître. Ils ont traité le maître de la maison comme Belzébul. À combien plus forte raison traiteront-ils ainsi les gens de sa maison? Je sais que d'autres regardent, mais qui ne croient pas en ce que je dis. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de l'appel. Et le Seigneur nous demande de ne pas considérer, mais de juste considérer ceux qui sont transformés par ce qu'on fait. Parce qu'on a de bons retours, on a des témoignages. C'est eux qui nous donnent la force de continuer ce qu'on fait. Le parcours d'un champion, c'est quoi ce parcours? Vous vous référez à qui? Je sais que la Bible contient tout. Il y a tout dedans. Il y a même la politique dedans. Ça, je le sais. Il y a l'économie dedans. Il y a tout dans la Bible. Et j'aime ça que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Non. Alors, on sait que c'est Jésus qui est le champion des champions. Il est au-dessus de tout. Mais lorsque vous parlez du parcours d'un champion, vous vous référez à qui? En tant qu'homme peut-être? Sur la terre? Dans la Bible? Je reprendrai ça. La référence par rapport à ce thème, moi, je prendrais Abraham. Abraham. Quelqu'un à qui Dieu dit, sors de ta maison, sors de ta patrie, pour aller à un endroit où lui ne connaissait pas. Inconnu. Inconnu, voilà. Quelqu'un à qui Dieu appelle d'une manière, je ne sais pas, je dirais bizarre. Je dirais bizarre. Il fallait avoir les yeux spirituels, je ne sais pas. La foi, donc ça manque de nom. Parce que moi, personnellement, je me mets peut-être à la place d'Abraham. La Bible est écrite, certes, mais s'il faudrait parler de ça avec les faits réels. Abraham, moi, Dieu m'appelle, ben voilà, va à un endroit où tu ne connais pas. Je vais beaucoup me questionner. Moi, d'ailleurs, j'avais refusé. J'avais vraiment beaucoup me questionné. Il y en a qui m'ont refusé. Attends, je vais quitter notre toit, je suis chez mon père, je vis bien, je vais quitter ici pour aller où ? Oui. Et dans toute la bourgeoisie, il était riche, déjà. Déjà, sa famille n'était pas une famille pauvre. Il vivait bien. Et en quittant cet endroit connu, pour un endroit inconnu, au milieu, entre cet espace-là, il y avait des épreuves. Il y avait des épreuves, il y avait beaucoup de choses qui demandaient la foi, qui demandaient l'amour de Dieu, connaître celui qui t'a appelé. Et c'est déjà à partir de cela que je me suis, je me dis, voilà, c'est déjà un parcours, le parcours d'un champion. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, nous voyons Abraham qui a triomphé, qui a fait preuve d'une foi triomphante. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est notre père dans la foi. Donc, KS. Isaac se réfère à Abraham. Mais j'aimerais bien que vous puissiez entrer aussi en profondeur dans ce parcours. C'est vrai qu'Isaac a dit, il a rencontré beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de défis à relever. Pour dire que pour devenir champion, ce n'est pas facile. Exactement. Honnêtement, moi, je ne veux pas dire que j'ai une référence biblique. Je ne veux pas dire qu'il y a tel personnage dans la Bible qui m'inspire et tout. Moi, je me comporte comme un fils avec son père. Ma relation avec Dieu, c'est comme ça. Tu as vu ça ? La Bible me dit des choses. La Bible interdit des choses et la Bible approuve des choses. Quand je lis, je sais que ça, papa aime. Ça, papa n'aime pas. Donc, je ne fais pas. Quand il dit de ne pas faire, je ne fais pas. Mon truc, ce qui a été bien avec moi, ce qui a fait que les choses sont allées vite, c'est que déjà, je vous ai dit que je savais qu'un jour, j'allais me convertir, j'allais servir Dieu. C'était entre moi et lui. Donc, quand le moment est arrivé, tout ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai arrêté, en fait. Quand il m'a dit arrête, dès qu'il est venu, qu'il m'a appelé, j'ai su que je n'avais pas le temps à perdre. Je devais le servir. Donc, les petites filles, toutes les copines que j'avais, quittaient. Automatiquement. Les gars avec qui je marchais, je faisais des bêtises. Tu vois, j'ai vraiment cette intimité-là avec le Seigneur. C'est vraiment ça, quoi, moi, ma force. Je ne vais pas dire qu'il y a telle personne. Sinon, on a des personnages, il y a des histoires, tu peux suivre Joseph, on a des histoires de Daniel et tout, qui ne se sont pas conformés, qui n'ont pas regardé la tentation, la séduction et tout. Mais vraiment, ce que moi, j'ai développé, c'est un truc entre moi et Dieu. Apparemment, pour toi, ça a été facile, quitter l'étape, cet état de païen à devenir fils, à devenir enfant de Dieu. Je ne dirais pas facile, je dirais plutôt intéressant. Tu as vu, c'est comme quelqu'un qui est fatigué de quelque chose et qui a eu une opportunité. Tu as vu, c'est quelqu'un, par exemple, qui a duré, qui a chômé, qui a fait des années sans travail. Et aujourd'hui, on lui donne un travail. Comment il va se comporter ? Il va faire ça bien parce qu'il y a longtemps qu'il attendait ça. Donc, il va faire les choses rapidement, efficacement. Il y a les, on va dire, il y a les travailleurs zélés. Tu vois, le travailleur, tu vois, il vient à 6 heures. On dit le bureau, le bureau ouvre à 7 heures. Mais lui, il est là à 6 heures. Il est pressé, tu vois, c'est un peu ça. C'est que je savais que j'avais perdu du temps. Je savais que je devais servir Dieu. Donc, il y a des détails sur lesquels je ne me suis pas attardé du tout. Donc, je me suis converti, j'ai cherché. D'ailleurs, dans les premiers temps, j'ai lu la parole de Dieu comme un dingue, comme un fou. Tous les jours, j'étais dedans. Après ça, il y a eu mon désert. Mon désert, c'était quoi ? Le brisement. Parce qu'avant que le Seigneur t'envoie, il doit retirer, il doit te briser. D'ailleurs, ça rejoint l'une des chansons de mon frère ici. Donc, le brisement, c'était quoi ? Moi, étant un artiste déjà dans le pays, dans mon pays, le Seigneur, sachant que mes parents sont vivants, j'étais chez ma grand-mère et tout. Il n'y avait pas un problème d'argent. Franchement, il n'y avait pas de problème d'argent concrètement. Mais là, il me donne, il me met à cœur d'aller chercher du travail et d'avoir mon propre argent à moi. Et c'est là où je vais faire un travail auquel je ne pouvais jamais m'attendre dans ma vie. C'est-à-dire, j'étais devenu un vendeur ambulant. C'est-à-dire, tu vois, les gens qui vendent les savons, les parfums, qui croisent des inconnus dans la rue, qui disent, il y a un savon, il y a un parfum, ça peut aller et tout. Ça, c'était mon travail. Et donc, c'est pendant près d'une année que j'ai fait ce travail-là pour justement être brisé parce que le Seigneur me préparait à avoir quelque chose. Donc, tu vois, tout ce qui se passe aujourd'hui, toute cette notoriété, tout ce succès, c'est parti de quelque part. C'est parti d'un brisement et tout un processus. Je répète pour dire que c'est parti de ma relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu. Voilà. Un champion est-il appelé nécessairement à passer dans les déserts? Oui. 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 Pourquoi? Parce que, pour moi, le désert, le désert est une école. Le désert est une école où on est censé apprendre. On voit, enfin, six fois biblique avec les enfants d'Israël. La Bible dit, après leur sortie de l'Égypte, après leur sortie de l'Égypte, Dieu ne les conduisit pas sur un chemin plus proche. Pour entrer dans la terre promise. Mais il a préféré les conduire par le chemin du désert. OK. Pourquoi? Parce que l'objectif des dieux était d'apprendre, d'enseigner, de briser les enfants d'Israël bien avant. Et la durée de ce brisement dépend de la compréhension qu'on a, la révélation qu'on a de ce désert. OK. Quand on arrive à comprendre que dans ce désert est un enseignement. Non, ce désert est une école. C'est en ce moment-là qu'on comprend que voilà, je dois apprendre. Mais quand on ne comprend pas, c'est ce qui détermine, c'est ce qui fait en sorte que nous, que le désert se prolonge. Donc, bref, il n'y a pas de désert sans la terre promise. Donc, un champion doit passer par le désert. Voilà, donc, pour compléter ça, 1 Pierre 5, verset 10, dit quoi? « Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Regarde le verset. « Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit « Après que vous aurez souffert un peu de temps, ça fait partir. Avant d'être fort, tu dois souffrir, tu dois connaître le brisement. » T'as vu? Et je tiens à rappeler que le brisement dans la parole de Dieu, c'est justement pour que le Seigneur ait une histoire avec toi. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quand ils sont arrivés à Canaan, il y avait une parole que le Seigneur leur disait tout le temps. « N'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Égypte. N'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Égypte. » Tout le temps dans la parole, il répétait ça sans cesse. Et ça m'a appris. Le désert qu'on a, en vrai, c'est justement un témoignage pour nous permettre de garder les pieds sur terre. Maman, avec tout le succès qu'on a aujourd'hui, s'il n'y avait pas le désert, il y a longtemps qu'on était mort. Mais c'est parce que dans ma tête et dans ma relation avec Dieu, il y a eu ce moment-là où j'étais un vendeur ambulant que justement je peux valoriser n'importe qui et me mettre à la place de n'importe qui on allait avoir trop de galons. Là, quand tu veux monter, je me rappelle, il y a une chanson que je chantais quand je vendais les produits là. C'était « Crème compte à matin pour mettre des cheveux. » « Crème compte à matin. » Donc là, souvent, quand l'orgueil veut monter, j'entends cette chanson dans mon esprit. « Crème compte à matin pour mettre des cheveux. » Pour me rappeler d'où je viens. Voilà. Donc le désert à la base, c'est pour ça. C'est pour que tu te rappelles en fait que tu n'étais pas à ce niveau-là. C'est Dieu qui a fait. Donc c'est pour te permettre de garder les pieds sur terre et de garder ton humilité. C'est d'accord avec moi que pendant ces temps de désert, il y a aussi des choses qui se passent. Des fois, ça monte dans nos cœurs. Nous regrettons. On a vu ça aussi même avec le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pendant qu'ils étaient dans les déserts. Avec tous les miracles qu'ils ont vécu, mais il est arrivé un moment où ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à regretter même les concombres, la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Des fois, ça nous arrive. Quand tu traverses le désert, tu te dis, ah, quand j'étais voleur au moins, je ne dormais pas affamé. Quand j'étais quand même chez nous, ici, on dit Nganda, c'est là où on voit les chanvres, la drogue. Quand quand même je prenais ça, j'ai dormi paisiblement, mais dans les seigneurs, des fois, on regrette certaines choses. Tu sais, il y a une parole qui dit, le Seigneur a dit, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, je crois que ça s'est passé comme ça avec eux parce qu'ils étaient lents à l'obéissance. T'as vu ? Ils étaient lents. Ils ont tourné en rond parce qu'ils se plaignaient tout le temps, justement, comme des enfants. et la Bible nous dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu veux que ta vie spirituelle parte vite, si tu veux vite profiter des bénédictions, applique ce que la Bible te dit. La Bible dit, fais pas ça, tu fais pas. C'est comme ça que moi, j'ai fonctionné. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je n'ai pas calculé que non, on dit que, fuyez l'impudicité. Tu vas venir dire, ah, mais pourquoi on dit de fuir ? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Non, j'ai coupé. La Bible dit, si ton oeil a eu une occasion de chute pour toi, coupe. Je ne dis pas que je l'ai fait avec mes propres forces, mais ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. T'as vu ? Mais juste le chemin pour montrer que la chose à faire, c'est l'obéissance. Tu obéis vite, tu montes vite. Si tu passes ton temps à te plaindre, tu restes au stade de l'enfant parce que c'est l'enfant qui se plaint. Donc, tu ne vas pas profiter de l'héritage. Non, tu ne te plains pas. Je vais te donner un exemple, Isaac KS. Je donne un exemple. La Bible dit, ne vole pas. Mais avec tout ce que le monde traverse aujourd'hui, je parle de la situation économique, tu as des enfants qui sont chassés de l'école, tu n'as pas payé ton loyer, tu manques certaines choses et puis voilà, on vient te proposer un montant pour te corrompre. Tu sais que tu n'as rien. Tu sais qu'à la maison, la situation est chaotique. Mais la Bible dit, ne vole pas. La corruption est interdite aussi. Tu fais quoi ? Est-ce que je peux reprendre à cette question ? Vraiment, la Bible dit, dans l'Exode, Dieu dit à Moïse, c'est dans les dix commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. En fait, la meilleure, une façon pour nous d'exprimer, de pouvoir révéler l'amour qu'on a pour Dieu, une façon pour nous d'exprimer notre amour, c'est n'est plus péché parce qu'on a peur de l'enfer, mais n'est plus péché parce qu'on aime Dieu. OK. En fait, moi, personnellement, même dans les chansons, j'aime parler à Dieu. Certaines des chansons, quand certaines personnes auditions disent, mais vous aimez la moutre ? Non, ce n'est pas ça. En fait, j'aime parler à Dieu comme vous êtes là. OK. Je ne trouve pas important de pouvoir dire à Dieu que tu es Mekadishkem quand tout le monde autour de moi dit qu'il est Mekadishkem sans comprendre ce que je dis en disant qu'il est Mekadishkem. Donc, je préfère dire adieu, j'ai su oza foufou nanatongo. Pourquoi ? Parce que quand je me réveille, les premiers trucs que je vois à la cuisine, c'est du foufou. Donc, du coup, c'est... Du coup, il devient ton foufou. Il devient mon foufou. C'est ce que je ressens. Donc, c'est pour répondre à cette question, c'est par rapport à cet exemple que vous venez de donner. Je ne ferai pas certaines choses parce que je l'aime. Donc, les enfants d'Israël en réalité, apprenaient sans aimer celui qui les apprend. OK. Donc, ils cherchaient à apprendre pour sortir de la misère. Il en est des mêmes avec nous. Aujourd'hui, plusieurs personnes évitent des péchés. En fait, l'enfer, Seigneur, l'enfer. Mais en réalité... Ah, mais c'est bien, non, d'avoir peur d'aller à l'enfer. Non, non, mais la priorité n'est pas d'avoir peur d'aller en enfer. On ne pêche pas pour briser. En fait, n'est plus péché pour éviter de blesser cette personne qui nous aime. En fait, Dieu a un cœur. Ces cœurs-là aiment qu'on l'entretient. Ces cœurs aiment à ce qu'on soit vraiment, qu'on considère. Voilà même, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham quitta où il était pour aller à l'inconnu. Donc, Abraham aimait tellement la personne qu'il appelait au point de risquer sa vie d'aller à un endroit qu'il ne connaissait pas. Ça est. face à cette situation. Je cherche une référence dans la parole. Dans le livre de Job, je crois. Job 35. Job 35. Excusez-moi. Cherchez aussi chez vous à la maison. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. En fait, le verset dit. Le verset dit. Je ne sais pas si on va retrouver. Job chapitre 35. Oui, verset 6 aussi. Tu as trouvé ça ? Mon gars. Moi, j'ai la version lui seconde. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Voilà. Continue, continue. Le verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Je vous explique ça. Déjà, j'espère que vous avez compris pour la plupart. Juste à la lecture, on comprend. On ne pêche pas ou on évite pas le péché à cause de Dieu. En vrai, le verset 6 nous explique qu'on ne pêche pas justement à cause de nous-mêmes. On expliquait une situation tout à l'heure. On a dit, par exemple, tu es coincé et puis quelqu'un vient te proposer une somme pour te corrompre. Mais tu prends la somme. Après, il y a des retombées. Il y a des retombées. Tu vas avoir le châtiment qui va avec ton acte. T'as vu ? La sanctification permet au Seigneur de te protéger. Quand tu pêches, le diable vient avec un droit légal pour dire, lui, il a commis une faute, il doit être frappé. Si tu ne t'es pas repenti, la sentence aura lieu. Donc, c'est toi qui gagnes à ne pas faire, à ne pas pécher. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est sur son tour. On nous dit qu'il ne change pas. Il est saint. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Autant que tu pêches, autant que tu te salis, autant que tu détruis ta vie. Et là, je vais expliquer quelque chose. Quand la Bible nous dit tu ne mentiras point, à partir de ce verset, on peut comprendre. Quand la Bible nous dit mentir à point, j'ai compris que quoi ? Il y a une parole qui dit vous serez heureux si vous mettez mes commandements en pratique. Donc, si quelqu'un a la culture de ne pas mentir, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est vrai. Et tout le monde rêve, tout le monde veut travailler avec des gens honnêtes. Tu vois ? Donc, quand tu vas être autour de toi, les gens vont venir te proposer des choses parce qu'ils veulent collaborer avec quelqu'un qui est honnête. Tu seras heureux pour ça. Si tu veux te marier et que tu es dans l'impudicité, sachant que la Bible dit fuir l'impudicité, tu es dans l'impudicité. Quelle personne voudrait bien se marier avec quelqu'un qui est partout à la fois, qui est désordonné ? Donc, c'est toi qui payes les frais de ton manque de sainteté. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il dit que si tu mets en pratique, tu seras toi-même heureux. Ce n'est pas lui, c'est toi-même. Est-ce que là, jusque là, c'est bon ? C'est bon. Voilà. C'est bon, je vais juste compléter un peu. La Bible nous dit aussi dans Deutéronome 28, pour ceux-là qui veulent tout le temps ou qui prient tout le temps pour la bénédiction, la Bible est claire là-dessus. Tu veux être béni, obéis. La Bible dit si tu obéis, si tu obéis, c'est vraiment une condition. Si tu obéis, avec tout ce que KS a dit, avec Isaac, donc lorsque nous refusons de pécher, ce n'est pas parce que on a peur d'aller en enfer. Non, c'est parce qu'on a compris que quand on les fait, en fait, on s'est détruit. Et comme les malins, c'est un acquisateur, il s'arrangera toujours pour dire non, tu as les sidas aujourd'hui, mais c'est parce que tu t'es prostitué, tu étais ceci, tu étais cela. Exactement. Alors, nous allons écouter aussi une chanson avec le frère KS. Blum. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leur faute, le plus spirituel a dit dans un jardin, mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien, sachant que le mec venait pour le mettre d'un pain pour rien, mais juste pour l'amour, il n'a rien dit, il n'a pas lutté, donc toi si, la haine t'envahit, tout à coup, c'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit, oh, perdus-nous de quoi il s'agit, car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les réseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour support tout à la base, l'amour juge pas les gens, sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce, l'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolis selfies, car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y'a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers, car en effet c'est pour tout ça, mais les anciens, c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, mais l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur pondeur, l'amour c'est ça, aimer les autres sont condamnés, je sais de quoi je parle, même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, et la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, oh oh oh, je suis peinaire de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour, même si tu t'envoles sans l'amour, Mon gars t'as rien fait du tout, t'évangélise sans l'amour T'es comme une symbole qui retentit frère En gros tu fais du bruit juste pour me distraire Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil Sans le love aucune personne n'est fiable Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable Faut qu'il est cas, y'a une chose qui est remarquée Faut qu'on met Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers Car en effet c'est beau tout ça Mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur panneur L'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré Que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour La vie c'est l'amour L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout L'amour c'est pas le doute, écoutez pharisien L'amour est en nous, l'amour c'est notre roi L'amour est grand que tout, car l'amour c'est notre vie L'amour c'est croire, c'est supporter les autres L'amour c'est aider, la vie c'est l'amour L'amour juge pas, l'amour qu'on voit les fautes Car l'amour c'est sauver, que la vie c'est l'amour La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour C'est l'amour, c'est l'amour Que par là tu as chanté en lingala ? Yeah, du moins j'ai essayé Le titre c'est l'amour Vous êtes référé à 1 Corinthien 13 ? Bien sûr, verset 4 à 7 L'amour Dans le parcours d'un champion, on retrouve également l'amour des dents C'est ça qui nous aide à tenir tout le long du parcours Si on t'aime pas, tu tiens comment là ? T'es seul, tout le monde te raie, frère L'amour d'un seul nous a permis de triompher de tout Ok Justement Mesdames et messieurs, c'était là le playback de notre invité K.S. Blum, n'est-ce pas ? L'amour, vers la fin, ils vont vous donner également leur programme Ils vont vous donner leur contact, ils vont vous donner leur agenda Donc si vous avez des questions, des préoccupations En tout cas, moi je ne suis pas là pour répondre aux questions Mais je suis là pour vous poser aux questions Le reste, c'est à eux de les faire N'est-ce pas ? Le parcours d'un champion Si nous pêchons, c'est contre nous-mêmes Le malin, lui, il en profite Mais il y a tellement de choses, Isaac, K.S. Il y a tellement de choses Je me mets à la place de toutes ces personnes qui traversent également Des moments difficiles, qui sont encore dans les déserts Qui sont encore en Égypte Qui sont encore dans la souffrance énorme Vous, vous leur dites que c'est normal Ils doivent accepter cette situation Parce qu'il y a une porte de sortie quelque part Ah mais c'est pas nous, on le dit, c'est la parole La Bible le dit, Hébreu 6, verset 12 C'est par la foi qu'on hérite des promesses C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses Donc il y a une persévérance Face à quoi ? Face aux épreuves On persévère, on n'a pas le choix Voilà, un champion, c'est quelqu'un qui passe par là Quand on parle de champion, c'est qu'il y a eu un combat avant Sinon tu as triomphé de quoi ? Si tout était facile Tu vois, donc si tu veux être un champion Accepte de te battre avec quelque chose On est d'accord avec, mon frère Oui, je vais rajouter Et Jésus dit, prenez courage Car j'ai vaincu le monde Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prendre courage ? Parce qu'il sait Que c'est le chemin obligatoire Pour accéder à une gloire, un succès Voilà, à sa terre promise C'est un chemin obligatoire Et pour rajouter, pour encourager aussi La Bible dit que Dieu n'est pas injuste Pour oublier toutes les souffrances Qu'on a vécues pour lui Il n'est pas injuste Même si ce n'est pas dans le siècle ci Dans le siècle à venir, il y a quelque chose pour toi Il ne va pas oublier ça Il veille sur sa parole pour l'accomplir S'il a dit, on lui fait confiance ou pas Moi j'ai dit, c'est comme ça Dans cette affaire-là Moi je prends vraiment Dieu comme mon père C'est ce que je disais au départ Ok Tu as dit que tu vas faire Ok, on te regarde Tout qu'on te fait, si tu ne fais pas C'est toi ton nom Qui prend un coup Moi, ce n'est pas moi qui ai fait la promesse C'est toi qui as fait la promesse Il n'est pas un menteur Donc on regarde On attend que ça s'accomplisse Pour voir Il est amour, c'est Dieu Il est compatissant Il est miséricordieux Quelque part dans la Bible C'est comme si lui-même le sait Que son serviteur Que son fils Que son enfant Peut trébucher Peut tomber Peut se cogner également Avec tout ce qui se passe dans le monde Je pose cette question Parce que je vois même au sein de l'église Ceux-là qui se disent Nés de nouveau Mais qui ont double vie Qui ont double face A l'église, je me comporte bien Mais quand je vais en dehors de l'église C'est une autre personne Mais j'ai réussi quand même Je peux me considérer comme une championne Tu réussis dans quoi ? Dans tout ce que je fais Ça dépend des choses J'ai un travail, on me paye J'étudie, j'ai réussi en classe Tu veux répondre à ça Ou tu veux que je commence Je peux donner une idée Je veux répondre à ça Comme ça tu... Vas-y Oui voilà Par rapport à ça Oui, il y a certains méchants Qui réussissent dans ce qu'ils font Certes c'est vrai Mais au finish Au finish en fait Ce n'est pas devant les hommes Comme ça La Bible dit À quoi sert De gagner le monde Si on perdra son âme Juste ça Puisqu'on vit sur la terre Et qu'on a besoin de toutes ces choses Ok, j'explique Ça me rappelle un truc Qu'on m'a posé Avant mon arrivée ici Quelqu'un Je ne sais pas Qui me demandait là Si quelqu'un vit dans le péché Mais il a tout Il est à l'aise Il a les voitures Il est tranquille Il a la santé Mais c'est quoi le problème ? Je lui ai demandé Voilà la question Il y a une parole Qui dit C'est le Seigneur qui a parlé Il dit Celui qui n'est pas avec moi Est contre moi Il a dit Et ailleurs il dit Si une armée Est divisée contre elle-même Elle ne peut subsister Si tu n'es pas en Christ Et que tu es dans le péché Tu es avec qui ? La Bible nous dit Que tu es contre Christ Donc tu es avec le diable N'est-ce pas ? Maintenant si tu es avec le diable Il a quel intérêt A t'attaquer Si tu es déjà avec lui ? Ok Tu vois où je veux en venir ? C'est pour dire quoi ? L'essentiel c'est que tu perdes ton salut Lui il est prêt à te donner les voitures Il était prêt à donner le monde entier Au Seigneur Pour qu'il se prosterne Mais toi tu as déjà vendu ton salut Maintenant tu veux qu'il te combatte Pourquoi ? Il va te donner les voitures que tu veux Il va te donner la maison que tu veux Tout ce que tu veux Il va te donner pour au finish Gagner ton âme N'est-ce pas ? Tu comprends ça ? Donc ceux qui vivent dans le péché Qui continuent d'exceller C'est une séduction Le diable ne t'attaque pas Parce que c'est lui qui attaque au final C'est lui qui vient déposer la plainte Auprès du Père Pour dire Seigneur il faut que cette personne tombe Mais si tu es déjà avec lui Il a quel intérêt à aller te salir ? Maintenant Et s'il te salit Et que bon supposons Tous les pécheurs avaient des problèmes Et étaient toujours bouleversés Qui allait vouloir pécher ? Le diable est malin On nous dit qu'il est malin Donc il laisse les pécheurs Exceller dans leur domaine Là tu vas avoir des artistes Des stars Percés dans le monde Et tout Mais regarde la fin C'est là où on se rend compte De la différence Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne sert pas La fin Le diable il ne vient que pour dérober Égorger et détruire Il n'a pas d'autre chose à faire Il est méchant Même quand il veut Il veut t'aider En griffe À la fin Tu vas toujours te retrouver Dans des problèmes T'as vu ça ? Il est très malin Voilà pourquoi je vais dire À quelqu'un qui nous suit Il ne faut jamais faire confiance au diable Même s'il vient Il t'a dit Qu'est-ce que c'est habillé en blanc ? Et que tu sais que c'est blanc Mais puisque c'est le diable Qui l'a dit Ne le crois pas Exactement Il ne faut jamais croire ça Puisque ça vient de lui Il refuse N'est-ce pas ? Continue à faire confiance en Dieu Alors Il est arrivé un jour On vous a présenté Christ Vous l'avez reçu dans votre vie Comme Seigneur et Sauveur Je vais demander au frère KS De regarder sa caméra D'aider également cette personne Je ne sais pas vous avez quel âge Mais moi je sais que vous êtes là Et Dieu a permis que vous puissiez être là Devant vos postes téléviseurs Pour suivre ce nouveau numéro d'état grandeur Ne regardez pas non plus l'âge De la personne qui va vous aider A faire votre entrée dans la grande famille Des enfants de Dieu Voyez Dieu Au travers de lui Aidez cette personne Nous allons faire l'appel au salut Que Dieu nous bénisse Déjà moi je n'aime pas compliquer les choses Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés Déjà il faut que cette personne qui me regarde Il faut que toi qui me regarde Tu sois fatigué de ta situation Sinon rien ne peut se passer Celui que je viens te présenter C'est un médecin par excellence Mais avant qu'un médecin puisse te soigner Il faut reconnaître que tu es malade Que tu as la maladie Pour qu'il puisse opérer Donc l'humilité demande A ce que tu regardes ta situation Et te dise Waouh Il faut vraiment que je change de vie T'as vu ça ? Et une petite parole pour t'encourager Il n'y a personne de plus en paix Que celui qui est en paix avec Dieu T'as vu ça ? Un homme peut tout avoir Mais il craint Les puissants de ce monde craignent une seule chose La mort La mort Parce que c'est là Où il y a un problème Si tu ne sais pas où tu pars après Tu vas toujours craindre la mort Alors que celui qui est en Christ La Bible dit Je crois C'est Paul qui l'a dit Il dit Christ est ma vie Et la mort met un gain Pour celui qui est en Christ La mort c'est une victoire Parce que ça signifie la fin de la tentation Ça signifie le repos éternel Ça signifie enfin une équité dans cette affaire C'était compliqué Tu vois Donc si tu n'as pas encore cette assurance Je t'invite A faire la paix avec le Seigneur C'est pas payant C'est gratuit On l'a tous fait Et c'est pour ça qu'on est là Te parler aujourd'hui Cette situation que tu vis Peut s'arrêter aujourd'hui Tu as juste une seule chose à faire La Bible dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Je fais cette prière Tu dis Seigneur viens dans ma vie Sauve-moi J'ai besoin de toi Je veux te rencontrer Et c'est ça Même Même tu ne sais pas comment ça va se faire Mais déjà Pose La base S'il n'est pas venu te sauver On est tous témoins ici Il y a trop de gens autour de cette caméra Pour témoigner Pour dire Seigneur tu as dit dans ta parole Que si on t'invoque tu vas venir Cette personne t'a invoqué Tu n'es pas venu C'est qu'elle ne mérite pas d'aller en enfer Parce que c'est toi qui n'as pas fait le pas Tu vois Mais toi déjà fais le pas Accepte le Seigneur Et on t'encourage Rejoins notre famille Que Dieu te bénisse Nous avons acclamé C'est une façon pour nous De vous souhaiter Et de vous dire Bienvenue Dans la grande famille Des enfants de Dieu Parce qu'il y a de la place Pour tout le monde Tenez pas Isaac Ni Kaès Qui ont tout pris Non, non, non Il y a encore Dans la maison de mon père Là il y a encore Beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de chambres Donc aujourd'hui C'était votre tour Dieu a voulu Que ça soit vous Aujourd'hui Demain ça sera également Vous qui allez aider Une autre personne A faire son entrée Dans la grande famille Des enfants de Dieu Tu n'as pas une église d'attache Il y a le numéro De ta grandeur Qui est affiché au bas de l'écran On pourra toutefois Vous orienter Même si vous êtes En Côte d'Ivoire Nous allons demander A Kaès En Côte d'Ivoire Il fréquente Quelle église locale Comme ça Si vous êtes là-bas En Côte d'Ivoire Vous pouvez commencer A aller prier Avec lui Et si vous êtes à Kinshasa Isaac également Va parler de là Où il prie Vous pouvez y aller Mais sinon Vous êtes où En France Aux Etats-Unis Contactez-nous Nous allons vous orienter Alors Kaès Parle-nous un peu De ton église Nous sommes en Côte d'Ivoire Ok Moi je suis du Ministère Vase d'Honneur Ok Pasteur Mohamed Sanogo Qui est mon père spirituel Et je suis Chez l'un de ses fils Le pasteur Alain Qui est mon pasteur Et tout Voilà Donc c'est ça Je viens du ministère Vase d'Honneur De l'église Vase d'Honneur L'adresse Abidjan Voilà Pour te repérer Puisqu'on est sur Les réseaux Avec les réseaux C'est plus facile Tu vas sur Facebook Tu tapes Vase d'Honneur Tu vas avoir Tout 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 ce qu'il y a Comme localisation Et tout Pour pouvoir te rendre Là-bas Pour faire ton culte Comment faire pour te contacter Si par exemple Maman Dorcas Vait te produire J'ai fait comment Ok Donc pour contacter Mon équipe C'est simple Vous prenez ce numéro Whatsapp Plus 225 L'indicatif d'abord 07 07 78 93 08 85 Donc je répète ça 07 78 93 08 85 Voilà Vous mettez Plus 225 Vu que nous sommes En Côte d'Ivoire N'est-ce pas ? Exactement Alors Frère Isaac On sait On sait que vous êtes Dans les labels Madjabu Tant on le sait Mais si on veut Contacter Le frère Isaac Est-ce que nous passons Directement par Madjabu Par votre manager Ou vous avez Un numéro Je ne sais pas Ça se passe comment ? Il faut passer Par les managers Il faut passer Par les managers Vous avez son numéro ? Oui bien sûr C'est le plus 1 678 276 68 92 Voilà Donc vous pouvez Directement écrire Ou appeler Sur WhatsApp Le manager Direct Donc vous passez Par le manager C'est comme ça Qu'on fonctionne Pour avoir Les deux artistes Là Il faut passer Par leur manager Il ne faut pas seulement Allô On a étudié ensemble Non ? Est-ce que tu ne peux pas Venir jouer Dans notre église ? C'est leur travail Et on doit bénir Leur travail N'est-ce pas ? Alors je ne peux pas Terminer cette émission Sans te poser Cette question De curiosité En tout cas Je sais que Et aussi Ils sont curieux Comme moi Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous a motivé À accepter ce contrat Avec le label Majab Parce que vous êtes Ambassadeur De Majab En Côte d'Ivoire C'était quoi ? Ah ! Déjà on aime L'excellence Ah oui On aime l'excellence Tout travail bien fait Mérite de l'approbation Donc déjà on a vu de loin On a suivi Les auditions et tout Donc à l'approche Nos cœurs étaient déjà Disposés À collaborer Voilà Donc aussi On a besoin de ce genre D'initiative Chez nous En Côte d'Ivoire On a parlé avec Majab On en a vraiment besoin Donc quand ils nous ont contactés On n'a pas hésité Parce que c'est une œuvre À soutenir Et on est vraiment honorés Voilà De participer à ça Voilà Une première Des grandioses également Dans le monde du gospel Alors nous ne pouvons que saluer Cette belle initiative Donc nous pouvons dire Là c'est entre nous Ils ne sont pas là Ils ne les pouvent pas Là c'est entre nous Donc prochainement Majab Talente En Côte d'Ivoire Bien sûr Ok Bien sûr Près très prochainement Affaire à suivre Voilà Là c'était entre nous J'espère que vous n'avez rien entendu Alors Isaac Ça se passe bien Comment se présente Ton programme Au sein de ces labels Majab Au sein de ces labels Ça se passe vraiment bien Le programme Voilà On commence à me Je suis sous la directive De mon manager Ok Mon manager C'est lui vraiment Qui Qui me conduit Qui me guide Je ne suis que comme l'herbe Sur l'eau Donc je me laisse conduire Je me laisse guider C'est là que Dieu met une pensée Dans son cœur Sur l'orientation de ma carrière Donc voilà Je suis sous sa directive Majab a mis tellement la barre Très 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 haute Donc vous deux là Vous coûtez cher Ils ne me répondent pas Ils rigolent Vous coûtez cher Ou pas Il n'y a pas de réponse Moi j'ai posé ça Peut-être que quelqu'un Est dans Maléman Koulou là-bas Et qu'il veut inviter Le frère Isaac Ou le frère KS Ça c'est les managers Qui avec eux Mais vous travaillez déjà Avec eux Ils sont cools vos managers Ils ne sont pas Naturellement Vous n'allez pas me dire Le contraire C'est normal C'est normal The best Merci beaucoup En tout cas ça a été Un réel plaisir Alors Je vous demanderai De D'encourager De motiver De donner goût A un jeune A donner sa vie à Christ On a fait l'appel au salut Mais s'il y a un conseil Que KS doit prodiguer En ce moment là Maintenant A un jeune Qui le regarde Qu'est-ce que tu diras A ces jeunes Je dirais On veut tous Vivre une bonne vie On veut tous Ce qui est bien Mais On n'a pas la force Par nous-mêmes D'y arriver On sait bien Que le vagabondage sexuel La plupart des gens Quand tu demandes Ils vont te dire Ça me fatigue Et tout Mais ils n'ont pas la force D'y arriver Comme la cigarette Comme la drogue Comme toutes sortes d'addictions Ils n'ont vraiment pas la force D'y arriver C'est pour ça Qu'on présente Christ Justement Pour que tu t'appuies Sur son esprit A lui Et non sur ta chair C'est tout Donc c'est pas Comme j'ai l'habitude De le dire Christ C'est pas la mort Parce que souvent On se dit Que quand on vient à Christ C'est fini Mais frère Sape Sape mon gars Frère Succès Tu vois ou pas On est tranquille On vit notre vie tranquille On a Christ Quand c'est chaud Tu fléchis genou Au moins tu as quelqu'un En fait Sur qui t'a appuyé Quand c'est difficile Donc c'est pour ça On t'invite A donner ta vie à Jésus C'est bon Très bon Frère Isaac Un conseil A un jeune Il a presque tout dit Mais je vais rajouter un truc La Bible dit Sentez Goûtez Combien l'éternel Est bon Voilà Donc s'il y a quelqu'un Qui veut réellement Rencontrer l'amour L'amour Qui nous Qui nous fait comprendre Que Qu'on ne peut pas Qu'on ne fait pas Certaines choses Comme je le disais au début Parce qu'on a peur de l'enfer Mais parce qu'on a peur De blesser C'est lui qui nous aime Quand on ne l'aime pas Même quand on ne l'aime pas Lui nous aime C'est Dieu là Donc venez à Jésus Venez venez Vraiment tel que vous êtes Moi Dieu m'a appelé Tel que j'étais Je rappelle que j'avais des rastas Même là vous avez encore Des longs cheveux Ah ben voilà Tel que j'étais Et c'est comme ça Qu'il vous appelle Au travers de cette émission Donc venez à lui Tel que vous êtes Il a toujours Il a toujours quelque chose De bon à vous A vous donner Venez à lui Tel que vous êtes Venez à lui Avec vos locks Venez à lui Avec votre beauté Venez à lui Avec votre masse Venez à lui Avec votre énergie Venez à lui Tel que vous êtes Lui Il nous aime Il nous aime Et c'est qu'il attend De retour En retour Nous puissions l'aimer Aussi Moi j'ai dit Un grand merci C'était un réel plaisir De vous recevoir Sur ce plateau D'État grandeur Je crois que C'était une première Mais non pas une dernière Matondi C'est ça ? Matondi Merci Merci à vous Merci à KS Merci à Isaac Merci également A tous leurs managers Et à toute l'équipe Et à toute l'équipe Qui les accompagne Dans tout ce qu'ils font Tout ce qu'ils font Ils les font Pour Dieu Nous retenons Que toi Qui te tapes la poitrine Aujourd'hui Que tu es champion N'est-ce pas Que tu es passé par Plusieurs étapes Dans ta vie Tu as rencontré Beaucoup Beaucoup de défis Beaucoup de difficultés Alors aide aussi L'autre personne Qui est à côté de toi Qui veut aussi être champion Dis-lui Qu'au cours De son parcours Il y aura les déserts Mais une chose est sûre Que Dieu Ne l'abandonnera Jamais C'est une formation Nous devons être Bien taillés Bien aiguisés Bien 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 formés Pour vivre la gloire Qui nous attend Sinon Vous allez tomber encore N'est-ce pas Que le Saint-Esprit nous aide Un grand merci A la grande équipe D'État-Grandeur Merci également A Madjabou Qui nous a donc envoyé Ces deux artistes Merci également A vous Chers auditeurs A vous Vidé-téléspectateurs Et je n'oublie pas Chers internautes Que le Dieu D'État-Grandeur Vous bénisse Nous allons danser Un playback Ils vont faire quelque chose Ensemble S'ils sont d'accord Je vais les accompagner Mais sinon S'ils ne veulent pas Moi je vais sortir D'accord Portez-vous bien Et à la prochaine Maman C'est Maman d'Orcas C'est Maman C'est Maman C'est Maman C'est Maman Everything you dare Is in because of Jesus With me Bye Bye Blocumo nona goye bae B colleague nona mojye baae Misana nona boigo buvare M Knowledge du Maabs de Biay Bae wae 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 Esperen du tout pourrait le faire C'est l'oublard de Malembe Balembe 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 La lembre, la lembre, hey, 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 hey. You did bless me plenty. You gave me more than the work you've never given me, yeah. Je ne sais plus, mon Dieu, du monde. Le casu, le bas, mon âme. Sonne. Eh, eh, eh. Le bonbon on a bouillé, bah, eh. Bonbon on a bouillé, bah, eh. Eh, 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 eh. Le bonbon on a bouillé, bah, eh. Papa, tu m'avais de bien. Bon, Jules, commençons à jouer ça au papa d'abord. Commande pas papa. Hey. Papa, 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 papa. Hey, chez nous, comment? Papa, 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 papa. Quand il s'agit de lui, commençons à danser. Le Dieu de la délivrance. Oh, c'est la négligence. Sinon, dans notre affaire, y'a pas ambulances. Deux qui n'habitent pas sans pas la France. Papa est là, on a confiance. La différence entre, on sait qu'on compte sur Dieu et pas sur notre intelligence. Sa maman n'a gagne fatigué. Eh, eh, y'a go fatigué. Viens, j'ai pas battu, y'a fatigué. Y'a du le beau. A du le manger, le gabado. Cherche à aller au Paradaï. Y'a du gaba, y'a la logo. En envers, y'a pas ça là-bas. T'as lavé. Attendez, dosa. Attendez, dosa. Papa est là, dosa. Il est là. Je n'essaie plus me déranger du monde. Car ce que tu fais dépasse mon entendement. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !